Et eux, ils ne chôment pas. Regardez. I don't wanna lose this good thing that I've got Cause if I do, I will show it C'est bien ça, vous vous voyagez à la recherche de ceux qui travaillent pendant les vacances. Pendant les vacances. Pendant que nous, nous sommes en vacances. Enfin, pas forcément nous, précisément. Pas forcément, nous, on travaille, hein. Voilà, oui, pour faire cette connexion, je me suis rendu compte qu'il fallait être au travail. Alors oui, effectivement, ils ne chôment pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une réserve naturelle, on pourrait imaginer, bon, on protège un site, on va le mettre sous cloche, on va le fermer. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. On ne met pas de gardien qui empêche les gens de rentrer. Au contraire, le but d'une réserve naturelle, c'est de protéger un site, mais de l'ouvrir sur le public pour que les gens viennent comprendre pourquoi on a décidé de protéger cet espace. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour la communauté, pour le patrimoine français ? Parce que c'est quand même ça, le but d'une réserve naturelle, c'est de mettre en avant et de dire, voilà, cette zone-là, c'est un bout de notre patrimoine. Alors, les réserves, en France, il y en a beaucoup quand même, 262 réserves qui dépendent soit des régions, soit de l'État. C'est les réserves naturelles régionales ou nationales. Et effectivement, ça représente 3 millions d'hectares. Parmi ces réserves, il y a les gorges de l'Ardèche. – Ça, c'est magnifique. – Voilà, c'est une des plus belles réserves. 30 kilomètres de gorges, c'est magnifique, c'est gigantesque. Et au milieu de tout ça, il y a des hommes et des femmes qui, eux, pendant l'été, contrôlent. Ce n'est pas vraiment qu'ils contrôlent, c'est qu'ils gardent. Ils sont là pour nous encadrer parce que forcément, on est nombreux à vouloir visiter ce site, découvrir les gorges en rando, en canoë. Et il faut encadrer, il y a des règles de vie pour ne pas déranger les animaux et la flore qui est sur place, donc les animaux sont sur le pont. – Qu'est-ce qu'on trouve quand même ? – Il y a des castors, il y a effectivement le faucon perchnoptère qui est un faucon qu'on ne trouve que là-bas. Il y a deux couples qui se reproduisent. – Mais il ne vient pas se poser sur le gant ? – Alors non, parce que le but d'une réserve, c'est pas du tout… On ne cherche pas à faire des attractions, donc au contraire. Il ne faut pas qu'il y ait de contact avec l'animal parce qu'il faut qu'il soit comme si nous n'étions pas là. Finalement, c'est ça, c'est qu'on y va, mais on fait comme si on n'était pas là. C'est un peu ça, et ils sont là pour contrôler tout ça. Allez, on y va. – Ah ben voilà, on est en Ardèche. – Bon, il y a un peu de monde, normalement, c'est les vacances. – Et pour ce sujet, on va ramer, je sens. – L'été, ici, on n'est pas en vacances, surtout pour vous. – Ah non, on n'est pas en vacances, on travaille. – Les gens sont en vacances, il y a des milliers de personnes qui descendent chaque jour l'Ardèche, qui traversent la réserve. Il peut y avoir 200 000 canoës dans une saison. Donc la mission du garde, et on est cinq gardes dans la réserve, c'est de faire déjà de la prévention. Par exemple, on peut avoir envie de faire un feu quand on est comme ça, avec une super journée comme aujourd'hui. Se dire une petite grillade au bord de l'eau, c'est génial. – Eh ben non, pas de grillade. – Aujourd'hui, on ne fera pas de grillade, nous. – Sauf sur le bivouac. – On est où, là, en fait ? – Alors ici, on est sur le bivouac de Gaux, l'un des deux bivouacs de la réserve naturelle des Gorges-de-Lardèche, qui permet aux gens de descendre et de passer surtout une nuit en toute sécurité dans la réserve naturelle. – Parce que le but, quand même, de la réserve, c'est de la fermer, de la protéger, mais pas sous cloche la réserve, en fait. – On ne la ferme pas, on l'ouvre. – Bon, en gros, c'est combien de personnes qui passent par ici ? – Environ 2 000 personnes, à peu près, par semaine. Quand on est une saison qui est bien fréquentée, on peut arriver à 40, 45 000 personnes maximum. Il y a une personne pendant la journée, qui est toujours présente sur le bivouac, et à partir de 16h30 jusqu'au lendemain, 8h30, il y a deux personnes qui couchent ici. – Toute la nuit, vous ? – Voilà. – Ils couchent dans la maison pendant personne à l'heure. – Voilà, c'est l'accueil. – Il y a une station d'épuration, il y a la production d'eau potable aussi. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent passer une nuit normalement agréable dans la réserve, éviter le dérangement. – Sans électricité ? – Ah si, électricité. – Non, mais là… – Ah ben là, non, non, non. – Non, je n'arrive pas avec ma grosse sono, en fait. – Non, 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 interdit. – Parce qu'on aurait bien aimé faire une fête après le tournage. – Non, il faudrait la faire, mais on la fera plus tard, mais ailleurs, en dehors. – Voilà, c'est super, c'est avec plaisir. – Allez, on continue. – Ah oui, et puis pour mieux comprendre, c'est qu'il y a une réserve. D'ici, sur 8 communes, tout est protégé, la faune, la flore, le sol, les falaises, les grottes, et même certains arbres. Ah oui, regardez, certains arbres, on peut se tenir jusqu'à 1500 ans. Le genévrier, le phénicie. – Oui, d'ici. – Phénicie aussi. – C'est frais. – En fait, on passe à table, là. – Ah oui, on va passer à table. Non, nous, on ne va pas manger ça. Par contre, je pense que d'ici à peine une heure, on aura le vautour percnoptère. On l'improvisionne, voilà, c'est un petit charognard. Les choses vont bien, puisqu'il y a le retour d'espèces, la loutre, les poissons comme la loze, etc. Peut-être bientôt, un jour, le cerf sera présent. C'est génial. C'est vraiment un site remarquable, qu'on protège depuis 31 ans. – Même si vous bossez pendant les vacances. – Même si on bosse pendant les vacances, exactement. Mais c'est pas beau, ça, quand même. C'est magnifique. – On est un peu en vacances, là aussi. – Non, non, mais vous, oui. – Super, alors est-ce que ça coûte cher d'aller visiter ces réserves ? – Non, 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 le principe, c'est que, par exemple, le meilleur moyen de les découvrir, il faut le faire sur deux jours. Vous avez les bivouacs, on en a parlé dans le sujet. Vous prenez un canoë, ça vous coûte à peu près 10 euros. Pour louer le canoë, vous louez le canoë, vous avez effectivement l'entrée au bivouac, qui est obligatoire, qui peut se faire sur le site. C'est vraiment très, très bien fait. Ce qui est important aussi, c'est que quand on fait des randos à pied, il y a des guides qui vous permettent de sortir un petit peu des sentiers battus, où là, on peut découvrir des choses. Vous avez les cathares, il y a une forteresse des cathares, pas des cathares, des templiers plutôt. Je me suis trouvé des templiers qui se trouvent dans les réserves. Vous avez des fresques avec des cavités qui sont extrêmement protégées, parce qu'il y a encore des ossements, on n'a pas pu faire toutes les recherches, donc on en découvre constamment, et c'est pour ça que cette réserve, elle est riche, aussi bien la faune, la flore, mais aussi le sous-sol. Tout est protégé. Mais ces tortures de templiers, on ne peut pas les visiter seul, il faut être accompagné. Non, parce que le but, c'est qu'il ne faut pas sortir des sentiers. Vous avez un sentier qui vous permet de longer les gorges, de découvrir les gorges, le long de l'Ardèche, mais effectivement, vous pouvez prendre un guide. C'est le principe des réserves, c'est qu'on peut découvrir, mais il faut être encarné. Accompagné, et c'est la moindre des choses. Merci Loïc, on va quitter les... Merci Loïc.